pour cette première émission de chrono je vais vous parler de gazon quand j'en ai parlé à mes potes ou à mes collègues tout le monde s'est foutu de moi mais en faisant mes recherches je me suis rendu compte que c'était bien plus complexe que ce qu'on pensait quand je vous dis gazon vous pensez à quoi sûrement à wimbledon et l'herbe très soignée de ses terrains ou la pelouse de votre club de foot ou de rugby préféré mais est ce que vous savez comment ces pelouses sont entretenues ou encore pensées parce qu'encore aujourd'hui on continue à apprendre et à innover autour du gazon pour mieux comprendre ces recherches on est allé à l'école nationale supérieure d'arts et métiers dans laquelle a été développé un robot qui reproduit les mouvements du pied humain lors des entraînements ou match professionnel dans le but de concevoir les pelouses de demain une des expertises du laboratoire c'est l'interaction entre le sol la chaussure et le joueur et aujourd'hui on est en capacité de pouvoir tester différents types de caractéristiques de sol différents types de chaussures et voir quels seraient les mieux adaptés pour optimiser la performance tout en minimisant les risques lésionnels donc en fait ce robot est équipé de deux capteurs un capteur qui est placé au niveau du poignet du robot qui est juste au dessus de la chaussure et un capteur qui est placé sous le bac à quoi servent ces capteurs ces capteurs vont nous permettre de mesurer les efforts que le robot doit faire pour générer le mouvement et de façon extrêmement simple si le sol est très souple pour générer le mouvement le robot va ne pas avoir beaucoup de besoin de beaucoup d'énergie et ça va générer peu d'efforts peu de moments au niveau du poignet du robot à l'inverse si le sol est très dur ou la chaussure est très dur pour faire le même mouvement le robot va devoir forcer et donc on est capable de classer comme ça de façon très répétable et très distincte l'influence des différents composants sur les efforts qui vont être transmis au robot et finalement ces efforts là vont être les mêmes qui vont être vécus par le sportif donc maintenant on est capable de faire un lien entre les efforts que voit le robot et les efforts qui sont vécus par le sportif pour faire un mouvement déterminé la pelouse d'un terrain de sport ce n'est pas juste de l'herbe à tondre et à arroser de temps en temps il existe plusieurs types de pelouse en fonction des disciplines pratiquées par exemple que ce soit du foot ou du rugby mais aussi et c'est là que ça devient intéressant en fonction de où se situe le terrain en france je m'explique dans le nord de la france on va généralement poser une pelouse ray grass outre le fait qu'on la retrouve à wimbledon elle résiste extrêmement bien au piétinement et à une température maximale de 25 degrés après ce stade la plante ne pousse plus alors que dans le sud de la france on utilise du bermuda grass cette pelouse super stylé résiste à 40 degrés et se classe parmi les gazons les plus résistants à la sécheresse elle permet d'économiser 70% d'eau par rapport aux autres gazons vendus dans le commerce bon vous avez compris il ya des pelouses sudistes des pelouses nordistes mais pas que et c'est là qu'on va complexifier un tout petit peu les choses je vous promets de ne pas vous prendre la tête dans le sport il existe trois gazons praticables le naturel le synthétique et l'hybride jusque là on est bon le naturel comme son nom l'indique est composé de nombreux brins d'herbe prodigué par dame nature non sérieusement est ce qu'on a réellement besoin de présenter l'herbe le synthétique est une pelouse artificielle sous forme de tapis constitué de plastique c'est dans les années 80 que l'on voit son apparition dans le foot ses avantages sont nombreux il résiste bien aux conditions météorologiques se dégrade peu et nécessite moins d'entretien que le gazon naturel l'inconvénient ce sont les conditions de jeu pour les joueurs alors des améliorations ont été faites au fur et à mesure des années pour rendre cette surface moins dure et plus agréable au jeu les matchs de hockey sur gazon par exemple vous savez ce sport que vous avez sûrement vu au JO se joue encore aujourd'hui exclusivement sur du synthétique maintenant accrochez vous parce qu'on passe au gazon hybride un savant mélange de pelouse naturel et de microfibres synthétiques elle est principalement utilisée dans les stades pro de foot et de rugby petite leçon d'histoire en 30 secondes chrono la première technologie de gazon hybride apparaît dans les années 90 en gros ont piqué des microfibres synthétiques entre les brins de gazon naturel mais depuis 2010 on utilise une nouvelle technologie la air fiber en gros pour faire archi simple on utilise un gazon 100% naturel enraciné dans un fond notamment à base de nos fameuses microfibres synthétiques on peut retrouver du gazon hybride au vélodrome de marseille au stade geoffroy guichard de saint-etienne ou encore au stade pierre monroy à lille d'ailleurs petite anecdote pour éveiller tous les footeux qui se sont endormis pendant mon explication sur le gazon en plus d'avoir gagné la ligue 1 l'année dernière bah le psg a aussi gagné le prix de la meilleure pelouse avec une note de 19,34 sur 20 c'est un classement très sérieux établi par les arbitres les entraîneurs et les joueurs qui ont pu fouler les pelouses de stade de ligue et si vous avez suivi le gazon du parc des princes c'est une pelouse hybride là encore imaginez un peu la satisfaction des responsables et des intendants de ces pelouses du haut du classement lorsque toute l'année ils ont protégé leur terrain face à la pyriculariose un champignon qui ravage les terrains de foot mais aujourd'hui il y a autre chose de bien plus gros que ce champignon qui menace les pelouses sportives le dérèglement climatique il contraint les clubs à limiter l'arrosage des terrains notamment en période de sécheresse parce qu'en moyenne il faut 25 000 à 30 000 litres d'eau pour entretenir une pelouse de ligue 1 alors on parle beaucoup de terrain de foot depuis tout à l'heure mais maintenant on va s'intéresser un sport pas super eco friendly le golf en france entre 1995 et 2020 on a construit 10 terrains de golf par an aujourd'hui on en compte 750 selon la fédération française de golf et c'est énorme puisque selon world watch institute 18 kilos de pesticides sont pulvérisés sur les greens par hectare et par an pour vous donner une comparaison l'agriculture en utilise 3,7 kg par hectare et par an et fun fact un green de golf c'est le nom donné à la zone où l'herbe est la plus rase du parcours elle est située autour du trou et bien ça représente seulement 1,5 % d'un terrain de golf je sais pas si vous vous rendez compte mais on parle de 18 kg de pesticides par an pour 1,5 % d'herbes d'un terrain de golf c'est énorme en plus des kilos de pesticides et bien la pelouse d'un terrain de golf est très 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 gourmand dans nous encore une fois en faisant des recherches suis tombé sur des chiffres ahurissants 9,5 milliards de litres d'eau sont utilisés chaque jour dans le monde pour arroser les pelouses de ce sport et selon les échos 9,5 milliards de litres d'eau c'est l'équivalent de ce que boit l'ensemble de l'humanité chaque jour l'association anv cop 21 avait d'ailleurs protesté en 2023 contre l'accaparement de cette ressource en période de sécheresse dans un golfe du var à bandol l'action était tout simplement de creuser un message sur le green en expliquant que l'eau est un bien commun et que donc la lutte des classes commence s'il y a des restrictions d'eau dans un département s'il y a des paysans qui n'ont plus le droit d'arroser leur leur culture si des populations doivent se restreindre on nous demande de faire des efforts quant à notre consommation en eau on trouve injuste que certaines activités aient des dérogations quand il y a une alerte de sécheresse en l'occurrence certains golf ont des dérogations pour pouvoir continuer d'arroser leur green et le football n'est pas non plus épargné sur le sujet de l'arrosage été 2022 alors que la France traverse une période de canicule le stade rennais avait été critiqué pour avoir arrosé un de ses terrains d'entraînement en pleine canicule alors que son département l'île et vilaine était passé en alerte renforcée sur décision du préfet après cet incident le club s'est excusé en expliquant que c'était une erreur de leur part un couac interne mais alors comment entretenir son gazon de façon respectueuse de l'environnement en gros sans utiliser des litres et des litres d'eau potable plusieurs solutions voient déjà le jour les golf et des deux sèvres en nouvelle aquitaine par exemple utilisent de l'eau recyclée et non potable pour arroser leur terrain l'entreprise naturelle grasse a quant à elle imaginé un système de nappes phréatiques sous les terrains de sport donc qu'est ce qu'on fait aujourd'hui avec aqua flow on va aller stocker l'eau sous le terrain donc on va mettre un stockage sous toute la surface de jeu pendant l'hiver elle va stocker toute l'eau excédentaire et l'été l'eau va être réintroduit dans le système par subirrigation c'est à dire qu'on va arroser par le dessous l'eau va remonter jusqu'au niveau des racines sans être à la surface concrètement ça permet d'économiser déjà beaucoup d'eau de deux ça permet aussi de stocker l'eau et donc de plus avoir à l'évacuer l'hiver et de trois ça permet aussi pendant les périodes de pénurie d'eau et de restrictions de ne plus avoir à arroser sa surface en surface alors oui c'est super toutes ces initiatives mais la transition écologique des terrains de sport et bah elle doit aussi et surtout se faire par des mesures mises en place par l'état et c'est là qu'intervient la loi la baie depuis le 1er janvier 2017 elle interdit aux collectivités d'utiliser des pesticides chimiques sur les espaces verts les forêts les promenades accessibles au public et depuis 2022 elle s'est étendue à tous les lieux privés à usage collectif ou accueillant du public comme des terrains de sport ça c'est en théorie parce qu'en pratique on n'y est pas encore l'horloge tourne pour les gazons sportifs français parce qu'à partir du 1er janvier 2025 ils devront être entretenus sans utiliser de produits phytosanitaires de synthèse mais cette transition vers le zéro phyto zéro pesticides coûte de l'argent alors si on allait voir ce que font nos amis hollandais pourquoi les pays bas parce qu'en est redivisie le championnat de foot hollandais les clubs touchent des droits tv de l'UEFA et on reverse une partie aux autres clubs afin d'améliorer l'entretien de leur pelouse à partir de la saison 2025-2026 les clubs du championnat devront évoluer sur des pelouses naturelles ou hybrides synthétiques et pour inciter encore un peu plus les clubs à changer de pelouse ou de gestion du gazon les clubs qui évoluaient en coupe d'europe pouvait recevoir jusqu'à 350 mille euros si leurs pelouses répondait aux critères de la ligue un coup de pouce pour remplacer la pelouse synthétique en pelouse naturelle ou hybride alors en france est ce qu'on pourrait imaginer dans nos rêves les plus fous que les grands clubs donnent l'exemple aux plus petites structures aujourd'hui le ruissellement est essentiel c'est à dire que si et c'est le cas on est dans une démarche dans certaines sur certains terrains zéro phyto il y en a il ya des stades aujourd'hui de rugby qui n'utilise pas de produits phytosanitaires de synthèse chimiques il y en a clairement c'est aussi pour démontrer que c'est possible que du coup si on y arrive en top 14 sur des clubs de top 14 de pro des deux si on y arrive sur des espaces où évoluent où évoluent les équipes de france etc on devrait pouvoir y arriver chez moi à pouillastruc au fin fond des pyrénées alors on croise les doigts et on va